Pierre Foldez bonjour. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir dans cette émission, Pierre. J'aimerais vous offrir un vœu. On te reçoit pour ton premier film d'animation, Saut l'aveugle, Femme endormie, dont on va parler, explorer un peu comment t'es venu cette idée assez incroyable d'adapter Murakami et de cette façon-là. Je vais juste te présenter brièvement. Tu es un animateur, mais tu es d'abord un musicien. Et là, tu fais un film de fiction très ambitieux, très poétique, très étonnant, très audacieux. La particularité de ton film aussi, c'est que c'est adapté de plusieurs nouvelles de Murakami, qui s'entremêlent, s'entrophiloche, et tu en fais quelque chose d'éminemment personnel et d'assez unique. Comment t'en arrives aux nouvelles et au pluriel ? Je crois que si je lui avais demandé un roman, c'était niet. Mais les nouvelles étaient plus ouverts. Donc moi, il m'a donné son aval très tôt. Voilà, j'ai lu ses nouvelles et j'ai été extrêmement séduit par cette forme qui est comme une espèce de long haïku, en quelque sorte. Quand finalement, lui, il m'a dit, voilà, choisissez une nouvelle, je lui ai dit, moi, je voudrais en fait en adapté plusieurs. Il m'a dit, bon, alors choisissez plusieurs nouvelles. Je ne reviendrai jamais. Pourquoi tu ne ferais pas un petit voyage, par exemple ? Je trouvais ça extraordinaire, vraiment extraordinaire. Quand on travaille sur un matériau aussi inspirant que ça, d'avoir plusieurs nouvelles, de les imbriquer, de les mélanger, parce que j'aime bien cette notion de me perdre dedans. Et ensuite, d'essayer de retrouver un sens. C'est quoi la chose la plus douloureuse qui t'est arrivée ? Vivre avec toi, c'est comme vivre avec une bulle d'air. Je ne me souviens pas. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis venu pour sauver Tokyo de sa destruction ! Je voulais savoir si cette mélancolie que j'ai ressentie en voyant ce film était quelque chose que tu as recherché, ou est-ce que c'est la tienne, ou est-ce qu'elle est apparue au fur et à mesure du travail ? La mélancolie, elle est inhérente à ce qui m'a toujours attiré, moi-même, quand je faisais des courts-métrages, c'est-à-dire explorer la solitude urbaine, en quelque sorte. C'est une mélancolie que moi, je ressens dans des personnages, dans mes rencontres, dans quelque chose que je perçois de la société, et qui est évidemment très présente dans tous les romans et nouvelles de Murakami. Étonnamment, je trouve qu'il y a une liberté dans ton film, qui est presque une liberté de prise de vue réelle. J'ai fait un scénario, ensuite j'ai fait un storyboard, 1400 dessins. Donc à partir de ce storyboard, j'ai fait un tournage avec des acteurs en live, donc en studio. Et pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Pour avoir la chance, l'occasion de créer les personnages avec les acteurs. Quand on travaille avec des animateurs, s'il y a cinq animateurs différents en train de travailler sur un même personnage, on peut avoir cinq personnages différents. Donc quand c'est des choses très subtiles, quand c'est un personnage très subtil, comme ces personnages-ci, ça ne marche pas. Moi, mon intention, c'est de diriger des acteurs, d'avoir, de créer, d'incarner les personnages, et ensuite passer au travail de l'animation. Tu imagines quelque chose en 2D, tu te confrontes à la 3D pour enrichir ta 2D. Exactement. Il y a une grande fidélité à l'œuvre, en même temps c'est très personnel, il y a une technique d'animation qui est assez étonnante, et puis après il y a le travail sur le son. Disons, pour le sound design, on n'allait pas faire des bruitages, faire appel à un bruiteur, on allait faire à notre façon. Jusqu'au mixage, où on a vraiment poussé les limites, on va dire, pour donner de la profondeur, celle qu'on voulait donner. Ça ne veut pas dire, d'aller faire un truc hyper réaliste, ce n'est pas du tout mon but, moi je fabrique quelque chose d'extraordinaire. C'est quand la dernière fois que vous avez fait l'amour ? Demain, il pourrait y avoir un autre tremblement de terre. Tu peux faire n'importe quel voulon, mais en fin de compte, on n'est jamais que soi-même. Vivre avec toi, c'est comme vivre avec une bulle d'air. Ton film est traversé par une inquiétante étrangeté. Je voulais forcément qu'il y ait un espèce de décalage, qu'on soit un petit peu tout le temps dans un rêve éveillé, en quelque sorte. Pour moi, c'était essentiel pour pouvoir pénétrer dans l'image, pénétrer dans l'histoire, et puis se laisser tomber dedans, et être immergé à la fois par le son, par l'image, et par ce que ça raconte. Je te remercie beaucoup pour cet éclaircissement. Je te souhaite vraiment longue vie à ton film, et encore bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Menacer, gamberger, voyager, contempler, patienter, défiler, admirer ou embrasser, cette semaine dans les salles, une seule priorité, dévorer. Une comédie romantique qui accueille l'immense Céline Dion dans son propre rôle pour la première fois au cinéma. L'occasion rêvée pour découvrir les nouvelles chansons inédites de la star. Let's talk about love. Et si votre patron vous demandait de lui ramener quelque chose à manger ? Non, non, pas hamburger ni de sushi, mais plutôt une belle ration de victimes innocentes. Vous refuseriez ? Même s'il s'appelle Nicolas Cage ? Que diriez-vous de plonger dans le cerveau détraqué de Joaquin Phoenix ? En route pour une visite guidée, menée de main de maître par Harry Astor, le nouveau virtuose du cinéma d'horreur Made in USA. Pourquoi tu m'as invité ? Parce que je pense qu'il était temps de rendre hommage à ton talent. Et il t'a fallu 30 ans pour te rendre compte de ça ? Mais t'as vraiment pas changé. Je crois que la première qualité d'un scénariste, c'est pas tant l'imagination que le sens de l'observation des autres et de soi-même. L'art d'écrire un scénario, c'est l'art de vivre passionnément. Une leçon de scénario et une histoire d'amour déchirante entre Agnès Jaoui et Jonathan Zakai, alias Noémie et Vincent. Une histoire de retrouvailles signée Frédéric Socher, rythmée par les notes de l'incontournable Vladimir Kozma. Si vous n'êtes pas parfait bilingue, pas d'inquiétude. Plongée dans l'atmosphère singulière de ce drame irlandais, nominée à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Une note bouleversante à l'enfance toute empreinte de délicatesse et d'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada ...